Hello les Gémeaux, on est ensemble là pour votre guidance du mois de mars 2022, guidance générale, donc évidemment vous prenez ce qui vous parle. Il y aura l'énergie éthique, le concret dans la matière, le sentimental comme d'habitude, et puis des conseils, une histoire et tout ça. Bienvenue en tous les cas à tous ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Jennifer, vous avez sous la vidéo la description de la chaîne, de quoi prendre aussi rendez-vous avec moi pour les consultations perso, et accéder au site et à la boutique du site, évidemment pour tout ce qui est les livrets concernant le tarot, pour apprendre le tarot, tout ça, les ateliers, les formations que je propose. Allez c'est parti, donc énergétiquement pour vous, les Gémeaux, on a quoi sur le mois de mars ? Donc j'ai mal à la main, donc je vais battre les cartes un peu particulièrement, mais bon c'est comme ça. C'est fou, il y a des cartes qui ne cessent de se répéter, parce que voilà, vous n'êtes pas le premier signe, et c'est assez dingue, donc toi t'es tombé avant, je le sais, coquine. Y a-t-il autre chose ? Oui. Alors, le Gémeaux est mystérieux, le Gémeaux n'a pas découvert toutes ses cartes. On y va. C'est dingue, comment il y a des choses qui se... Ouah, ça se répète beaucoup. Ok. D'autres decks, le silence. Le silence ne veut pas dire que vous n'allez pas piper un mot, vous, les Gémeaux qui êtes assez bavards. Le silence peut vouloir dire beaucoup de choses. On va aller dans le tirage et voir un peu tout ce que ça nous raconte. Le silence peut vous amener à, justement, faire les choses différemment de d'habitude. Peut-être, justement, ne pas forcément dire tout ce qui vous passe par la tête. J'ai le mot divulguer des informations. J'ai le mot, peut-être, quand vous avez des idées, ne pas forcément les citer à tort et à travers. Je ne sais pas, c'est comme si... Il faut quand même, quand vous avez des projets, peut-être faire un peu aussi, des fois, attention à ne pas tout exposer. Toutes les idées, parfois, peut-être lumineuses que vous avez. Alors, ça fait un peu égoïste, ce que je dis. Mais c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je l'entends. C'est comme ça que je le ressens. Ce n'est pas genre, ah, j'ai une méga idée, je dois tout garder pour moi. Mais un peu, quand même. C'est-à-dire que, parfois, il est possible, évidemment, que, quand vous avez, par exemple, des superbes idées, par enthousiasme, vous avez envie de les partager à tous et à toutes. OK ? Pour deux raisons. Une, par enthousiasme pur. Deux, l'égo, derrière, a envie de montrer à l'autre qu'on a une bonne idée. Alors, du coup, bon, c'est deux énergies qui sont différentes. Mais le problème, c'est que, alors, par moment, en face, c'est pareil, ça peut être reçu de deux façons. La première, de par l'entourage, enfin, les gens autour, ceux qui reçoivent l'info, un enthousiasme sincère. Et la deuxième, l'envie. De dire, ah, putain, il a une super bonne idée, ou elle a une super bonne idée. Et du coup, ça peut envoyer des énergies négatives, cette envie. OK ? Ça ne veut pas dire qu'on va vous la piquer, mais ça peut envoyer une énergie qui, du coup, va impacter votre énergie à vous dans l'idée de faire ce projet. J'espère que je suis super claire. Moi, c'est clair dans ma tête, mais j'espère que je... Voilà. Vous voyez, donc, dans toute situation, on a du bon, du moins bon. Donc, il peut y avoir deux façons d'envoyer l'info, même consciemment et inconsciemment. Enthousiasme et égo qui a envie de montrer qu'on a une super bonne idée. Et deux façons de la recevoir. Enthousiasme pur et simple pour la personne, être hyper content pour vous. Et le côté envie qui va générer une énergie un petit peu bloquante. Je ne sais pas pourquoi je vous ai fait un laïus comme ça. Je pense que les cartes parlent un peu de ça. En tous les cas, c'est ce que j'ai sur cette ligne-là. OK ? Des fois, vous pouvez vous fourvoyer dans votre façon d'exprimer les choses. Bon. Donc, on vous dit simplement que... Bon, ben, ça répète un peu ce que je dis. C'est venu en... Comme ça. OK ? Mais c'est les... Bon, ça me parle des cartes qui sont là, en fait. Donc, Vous allez apprendre à gérer vos projets, vos envies, les démarrages, les intuitions que vous avez. Les... Ah, ouais, ça, super bonne idée. Vous allez apprendre à gérer tout ça. À comment vous allez justement en parler, pas en parler ou des choses comme ça. D'accord ? C'est vraiment ça que je ressens. Trop parler égale... Ça peut saboter. Voilà. À un moment donné, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que garder un moment ces projets pour vous, ces manifestations d'intuition pour vous, vont vous permettre de les digérer et de savoir ce que vous allez en faire. Ça va... Plutôt que d'éparpiller l'énergie comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu... Bon. De quoi je parle ? C'est parti. On y va concrètement dans la matière. On a quoi pour les gémeaux ? Alors, comme j'ai mal au pouce, je n'arrive pas à faire ça, là. Je vais le faire un peu parce que... Il y a tellement souvent les mêmes cartes qui reviennent dans les tirages, là, que... Que bon... J'ai beau battre, elles reviennent quand même. Ok. Concrètement dans la matière, on a le 4 de coupe, le pape, la force, deux arcades majeurs directs. Et donc, ceci. Trois arcades majeurs à la suite. On a de nouveau une notion de silence qui revient dans votre tirage, ok ? Avec la grande prêtresse qui est quelqu'un qui sait, mais qui ne verbalise pas nécessairement tout ce qu'elle sait. Par contre, à l'intérieur, c'est limpide, ok ? Votre de deck, le 5 d'épée. 5 d'épée, vous voyez, il y a une notion de prise de pouvoir ici, d'accord ? Donc, je gagne, tu perds. Si je perds, tu gagnes. Ce genre de truc-là vous dessert. La lutte, la compète, tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir penser différemment et créer une autre réalité. La compétition est une illusion. Je pense que vous allez comprendre ça. Et vraiment, quand je dis que garder à un moment donné vos intuitions pour les digérer et en faire quelque chose de bien, c'est aussi énergétique. Ce n'est pas garder vos intuitions pour être encore plus en compétition. Non, c'est pour préserver les énergies positives que vous avez sur des intuitions. C'est vraiment important. Et vous, les Gémeaux, vous en avez des intuitions. Et bon, tous les signes ont des intuitions, ok ? Mais bon, vous êtes pronts à l'intuition, à l'imagination. Vous êtes pronts aussi à la communication. Et tout ça, voilà, il faut juste le gérer un petit peu. Ici, il y a, vous voyez, c'est comme si vous validiez le fait qu'il y a une ancienne façon de faire que l'on ne recommence pas. Et ça, c'est ok. Vous êtes ok avec ça. Vous allez le comprendre sur le mois de mars si ce n'est pas déjà compris, ok ? C'est quelque chose qui va vous demander, exactement comme pour l'arme, de vous surveiller. C'est quelque chose qui va vous demander de veiller à rester, justement, dans une forme de modération et de contrôle par rapport à vos vieilles habitudes. Vous allez devoir vous réadapter. Vous allez devoir vous redonter, quelque part. Vous vous rendre plus... Voilà, c'est comme si vous avez besoin de vous habituer à un nouveau mode de fonctionnement. Donc, vous allez y aller graduellement. Et c'est vachement bien parce que, quelque part, donc cette grande prêtresse, vous allez l'intégrer, d'accord ? Et c'est ce qui va donner, justement, à ce valet de bâton... Vous allez découvrir quelque chose de nouveau de vous-même. Peut-être des nouveaux potentiels, peut-être des nouvelles façons de voir les choses, de les ressentir, de les manifester dans votre vie, d'accord ? Il y a du nouveau pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous plaire véritablement. Il va y avoir un... C'est une carte d'autosatisfaction, le 9 de coupe. Vous allez être content de vous, clairement. Vous allez voir que... Au sujet, justement, de la compète, de l'ego, du pouvoir, de comment je suis vis-à-vis des autres, c'est quelque chose qui va changer. Ça, c'est le sujet. Et vous allez voir que ce travail conscient que vous allez faire sur le mois de mars va vous amener de la satisfaction. Vous allez pouvoir vous dire... Ah non, mais c'est chaud, quand même, ce que je viens de faire. C'est vachement bien. Je suis super content. Ou contente, évidemment, que vous soyez un homme ou une femme. Ensuite, amoureusement parlant. Encore une. Ok. D'autres decks. Sublime cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui est content, 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 content. Ok. On a le roi de denier. On a la roue de fortune. Le six de bâton. Le quatre d'épée. Et la reine de coupe. Donc, sentimentalement, il y a quelque chose... C'est comme si on venait un peu perturber quelque chose qui était un peu plan, plan, ici. Désolée de dire plan, plan. Mais c'est votre routine qui se voit un petit peu perturbée, j'ai l'impression, sur le mois de mars. On était bien, sécure, peut-être, dans quelque chose d'assez habituel et tout. Il est possible que vous soyez peut-être dans une vibe un peu passionnée, soit par un projet, je ne sais pas, ou par une nouvelle union, je ne sais pas. C'est possible, parce que j'ai quand même le trois de coupe en dessous. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait ça, votre énergie, sentimentalement. C'est-à-dire que vous êtes un peu perturbée, parce qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ici, qui vient un petit peu vous chahuter. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous enflamme un petit peu. En tous les cas, vous avez le sentiment que, tout à coup, peut-être que vous avez du succès, que vous avez satisfaction par rapport à une relation. En tous les cas, ça vient vous mettre un peu sous les projecteurs avec le six de bâton. Et puis, là, je ne sais pas pour quelle raison, tout à coup, vous basculez dans... Attends, 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 avec le cadre d'épée, je n'ai pas envie trop que ça fasse mal. Donc, j'ai besoin de calme. Tout à coup, on revient dans du... Tu vois, là, c'est calme. Là, ça bouscule. Là, c'est de nouveau, on veut retourner dans le calme. On veut retourner dans quelque chose qui ne fera pas mal, qui ne veut pas faire mal. Tu vois, peut-être que vous avez une opportunité de briller, on vous séduit, vous êtes séduit, on vient vous chercher, quelque chose comme ça. Et puis, tout à coup, vous avez un petit mouvement de recul. J'ai besoin de savoir exactement où j'en suis, moi, émotionnellement, peut-être en recul ou en rapport à cette stabilité matérielle. Faites le point, j'ai envie de dire. On va demander un conseil. C'est quand même un peu comme ça. Ouh, oui, tu m'étonnes. OK. Le conseil ici, c'est que laissez-vous aller. Les flots sont peut-être mouvants. Il y a un départ. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez besoin d'alléger une situation qui est peut-être un petit peu mouvementée ici pour certains. On vous dit que ça se passe bien. On vous dit pas de panique. Oui, ça chahute un peu. Oui, il y a du mouvement. Oui, il y a peut-être quelque chose de nouveau pour vous ici. Quelque chose qui vient vous bousculer et qui, avec le départ, ça peut parler de vous en départ. Ça peut parler du départ de quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, ça se passe très bien. Vu que vous avez l'étoile, la carte bleue. Vous avez l'étoile de la femme et la sagesse. L'étoile de la femme, la femme qui est dans votre tirage. La reine de couple qui est dans votre tirage. Encore une fois, il y a beaucoup d'écoutes intérieures sur le mois de mars pour tout le monde, j'ai l'impression. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est bon pour tout le monde de s'écouter. Mais arrêtez de lutter avec ce que vous dit votre cœur. Voilà le conseil du Béline. Vous êtes dans la lutte. Pourquoi vous êtes dans la lutte comme ça ? Il y a toujours un bénéfice secondaire. Donc, vous flagez les pas quand je dis ça. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Mais vous luttez. Vous luttez pour une raison qui vous est propre, certes. Simplement, là, quand même, le conseil étant... Oui, il va être bon d'aller écouter dans le calme ce qui se passe à l'intérieur de vous pour prendre la meilleure des solutions. La meilleure des solutions que vous connaissez sans doute déjà. Si vous avez besoin de vous envoler, c'est peut-être ça que vous avez besoin de projeter ici, que vous ressentez comme quelque chose d'urgent. Alors, peut-être que si c'est ça que vous avez envie de faire, les enfants, rien ne sert d'en parler à 50 personnes. Écoutez plutôt. N'attendez pas la ressource extérieure et la réponse des autres. Prenez le temps d'aller à l'intérieur. Sondez un peu ce qui se passe. Vous allez peut-être être surpris du résultat. Mais en tous les cas, vous allez être content du résultat. C'est sans doute ce qui va se passer pour vous. Donc, simplement, ce que je vous dis, c'est que depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de vous dire, mais si tu écoutes trop ce qui se passe de l'autre côté et si tu envoies trop ton énergie à l'extérieur, tu l'atteintes des filtres de tout le monde. Et ça, ce n'est pas OK, en fait. Parce que du coup, tu n'auras pas la réponse qui t'est propre. Alors, éventuellement, tu parles à ton meilleur pote, ta meilleure pote. Pourquoi pas ? D'accord ? Et quand bien même, tu vas avoir son filtre. Et là, vraiment, on te dit, oh, c'est ton filtre qui importe. C'est le tien. OK ? C'est ce que j'aime, moi. C'est ce que ça me raconte ici. Tu as une décision à prendre. Tu as un projet. Tu as une intuition. Tu as une passion. Je n'en sais rien. C'est attention à ne pas disperser ton énergie comme ça qui peut être, du coup, teinté du filtre de chacun et puis, du coup, bloqué, quoi. Quel que soit le sujet qu'on évoque ici. Quelle est la petite histoire ? On te parle de prendre le temps, de poser des intentions, de poser des prières. Il y a de la méfiance. La méfiance parce que c'est comme si tu avais peur de ne pas savoir où tu vas. Qui est le prédateur et qui est la proie ? C'est cette dualité. Et la dualité, peut-être que tu as aussi, en tant que Gémeaux, oh, qui va s'arrêter. Oh, c'est bon, ça. Et le fait d'avoir peur que quelque chose aussi s'arrête. Alors, le truc, c'est que tes Gémeaux, je ne connais pas particulièrement super bien les Gémeaux, même si j'ai un fils qui est Gémeaux. Je n'en connais pas 50 000. Mais Gémeaux, et je ne suis pas astrologue, il y a une dualité, je crois. Donc, cette dualité qui, de temps en temps, est un handicap pour toi, on voit qu'en fait, c'est ça qui te perturbe. Ça arrive comme à son terme. En tous les cas, tu vas avoir une trêve à un moment donné dans le mois de mars parce que c'est quelque chose que tu comprends. Et si tu veux le fait de toujours en fait te référer aux gens à l'extérieur, du coup, un coup, tu vas faire ah oui, il a raison, ah non, c'est un tel qui a raison, ce qui fait que ça n'avance pas en fait, tu vois ? Tu restes dans cette dualité que du coup, tu vas aussi chercher à l'extérieur de toi. Et ça, ce n'est pas OK. Et puis, effectivement, il y a quelque chose qui te fait peur ici, c'est que tu as... Peut-être que tu as besoin de lâcher une situation pour avancer et t'accomplir. Il y a vraiment une notion de s'accomplir. Il y a des couples ici qui ne... qui s'entendent bien mais qui ne marchent plus. Il ne se passe plus rien pour moi. Alors, évidemment, cette notion-là ne va pas parler à tout le monde. Et on ne sait pas... J'ai le lynx qui est beaucoup dans l'observation. Il n'arrête pas de tomber sur le mois de mars. Et c'est... Comment je jauge cette situation ? Qu'est-ce que je fais de cette situation ? Cette ligne-là, vous la prenez ? Vous ne la prenez pas. Elle ne parlera pas à tout le monde mais pour moi, il y a des couples qui ne marchent plus ici. Mais pour moi, en tous les cas, ça se passe bien. La résolution est bonne. Écoutez ce qui se passe. Écoutez votre intuition. Alors, abandonnez l'idée de vouloir contrôler les autres. Et vous aussi. Arrêtez de vouloir vous contrôler en permanence. Je sens qu'il y a un deuxième truc. Et abandonnez les vieux... les vieux... les vieilles idées limitantes que vous avez sur vous-même et qui sont originaires du passé. Et avancez. Avancez avec davantage d'énergie dans votre vie puisque vous allez en récupérer si vous arrêtez de vous disperser verbalement. En tous les cas, sur le mois de mars, c'est comme ça que je l'entends. Écoutez, les Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Moi, mon choix, c'est que ça vous soit utile. Donc, j'espère que vous avez peut-être des clés de compréhension, des clés de conscientisation, des clés tout court. Si t'as aimé, tu peux t'abonner, liker. Merci beaucoup en tous les cas, si c'est le cas, parce que c'est un vrai soutien pour la chaîne. Tu peux regarder tes ascendants, tes signes lunaires et comme je te le disais tout à l'heure, sous la vidéo, tu as tous les accès à mon contenu, à mes coordonnées et aussi à la quotidienne d'Instagram. Je t'embrasse bien fort, cher Gémeaux, je te souhaite un excellent mois de mars. Ciao, ciao ! Sous-titrage MFP.